Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast, ça fait longtemps. Avec la sortie du nouveau programme Mes Hormones en Équilibre, évidemment c'était un peu la course et donc je n'ai pas su faire de podcast la semaine dernière, donc je suis vraiment ravie de te retrouver ici. D'ailleurs n'hésite pas dans le commentaire en dessous du podcast ou de la vidéo, en fait à l'occasion de la sortie du tout nouveau programme qu'on a réalisé avec Caroline qui s'appelle donc Mes Hormones en Équilibre, eh bien on voulait t'offrir un bilan hormonal en fait sous forme de quiz que tu peux télécharger gratuitement et qui te permettra en fait d'être sûr qu'il n'y a pas un déséquilibre hormonal au niveau de ton corps parce que souvent les médecins passent complètement à côté. Voilà, moi j'ai été très mal diagnostiquée pendant des années, on a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond parce que les tests ne sont pas toujours fiables, ne sont pas toujours corrects non plus. Et donc voilà, on voulait t'offrir le bilan hormonal que nous on propose dans le programme, donc c'est vraiment gratuit et qui te permettra du coup de voir un petit peu où tu en es. Le lien est juste en dessous, soit de la vidéo située sur YouTube ou alors du podcast situé sur SoundCloud, Podcast Addict et autres. Alors dans ce podcast, dans cet épisode, j'avais envie de te répondre à une question en fait finalement que j'ai reçue sur Instagram et c'est comment se relever après un échec ? Alors peut-être que tu me connais, enfin si tu me connais, si tu sais un peu comment je fonctionne, tu t'es dit c'est bizarre qu'elle mette ce titre là parce que je pense que si tu me suis depuis un petit temps sur les réseaux sociaux, tu sais que tu connais un peu ma vision par rapport au mot échec. Et donc c'est ma perception, c'est mon avis. Attention après vous, t'es complètement libre d'avoir le tien, d'avoir ta perception. Finalement il y a autant de vision, il y a autant de vie et de perception de vie que d'êtres humains sur cette terre. On a chacun nos lunettes en fait de voir la vie en fait. Et donc voilà, là ici je te partage encore une fois simplement mon avis à travers mon expérience, à travers les accompagnements que je fais et autres. Et donc ici pour moi, alors je te préviens, il risque d'avoir un petit peu de bruit pendant ce podcast, mais je suis au milieu de plein d'étudiants et donc c'est assez bruyant. Donc je fais du mieux que je peux. Donc ici pour moi il n'est pas question d'échec. Pour moi il n'y a pas d'échec en fait, il y a plutôt des expériences agréables et des expériences désagréables. Donc soit c'est fluide et c'est ok, soit évidemment il y a des obstacles, d'accord ? Mais je ne vois pas ça comme un échec parce que derrière toute expérience, derrière toute expérimentation et événement, il y a vraiment un apprentissage derrière. Et il y a une occasion de libérer des nœuds qui sont coincés, de libérer de la souffrance aussi, de comprendre des choses, de grandir, d'évoluer, de voilà. Et tout ça du coup pour moi il n'y a pas d'échec. Et tu sais ça me rappelle typiquement, je te raconte une petite anecdote personnelle, mais quand je me suis séparée, donc je suis restée dix ans avec mon ex-compagnon, et quand je me suis séparée il y en a qui ont dit mais mon dieu, mais quel échec ! Surtout que voilà j'avais 28 ans. Oui j'avais 28 ans, oui. Et du coup c'était mais quel échec à ton âge ? En plus voilà tu étais prête à avoir peut-être des enfants ou je ne sais pas. Et je regardais les gens en disant mais non, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, c'est juste, dans ce cas-là c'est la fin d'un cycle, c'est ok, c'est le mouvement de la vie qui continue en fait. Et c'est sûr que parfois on vit des choses qui sont vraiment dures, qui sont vraiment compliquées, qui sont vraiment lourdes à vivre en fait. Et je pense qu'il est grand temps d'arrêter, on est dans une société où il faut toujours être au top, où il faut toujours être, bon après c'est notre responsabilité aussi, attention, il ne faut pas remettre la faute toujours sur la société, sur les autres, etc. Pas du tout, on a chacun sa responsabilité, mais il faut toujours réussir à tout prix, on n'a pas droit à l'échec, etc. Cette recherche de perfection, d'être toujours en haut, au top, en haut de la montagne, enfin voilà. Et non, on ne s'autorise plus à échouer, à ce que ces projets tombent à l'eau, etc. Et du coup, on est toujours dans une recherche de perfection, dans une... Je ne trouve pas le mot, mais voilà, tout doit être vraiment toujours optimisé, on doit toujours être au top. Et j'ai envie de vous dire, mais stop quoi, arrêtons, faisons juste les choses. Et si ce n'est pas fluide et que ça bloque, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Ou c'est parce qu'il y a des résistances, ou voilà, il faut essayer de trouver un peu la cause. Et du coup, typiquement, je te donne un exemple, et je suis totalement transparente avec toi, et tu sais bien, je t'invite à être vulnérable, en fait. C'est hyper important dans la vie. Et oui, ça demande du courage. Et d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir le reportage, le documentaire, la conférence même en ligne, de Brené Brown sur Netflix, sur justement le courage, la vulnérabilité, en fait, oser être vulnérable. Et voilà, typiquement, tout ça pour te dire que... Tu te souviens, j'avais lancé le club privé des étincelles, et ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas du tout pris. Et en même temps, moi, je m'investissais vraiment beaucoup pendant les séances de coaching, mais j'avais du mal à gérer entre les séances aussi. Et voilà, c'est juste que... Et je n'ai pas vu ça comme un échec du tout, en fait. Je me suis dit, bon, c'est juste que ce n'est pas fluide. Je me suis trop éparpillée. J'ai proposé trop de choses à la fois, et c'est OK. Donc, du coup, là, je vais arrêter ce mois-ci ce club privé des étincelles. Même si j'avais la plus belle intention du monde, que j'avais vraiment envie de créer un groupe solide et autre, ben, ce n'est pas grave. C'est OK. Ça a été une expérience fantastique pendant ces 3-4 mois-là. C'était vraiment, vraiment magnifique. Mais c'est OK, en fait. C'est juste qu'on passe à autre chose. Et la vie, c'est ça, en fait. Encore une fois, ça fait partie de la vie. L'échec, la réussite, le bien, le mal, le bon, le moins bon, le beau, le moche, la générosité, le fait d'être radin. Tout ça, toutes ces polarités, c'est la vie. D'accord ? C'est le yin et le yang, c'est l'ombre et la lumière. Tu sais bien, je le dis très souvent. Donc voilà, déjà, si tu sors de ça, ça va t'aider. Et puis, je t'invite vraiment à ne plus être dans le déni non plus. De te dire, OK, d'arrêter de dire, non, non, mais en fait, c'était à cause de ça, ou c'est à cause de lui, ou c'était pas les circonstances, c'était pas juste le bon moment, etc. Et de trouver des excuses pour essayer de dire que c'est pas un échec, que c'est pas quelque chose qui est désagréable, ou que tu n'as pas échoué. Non ! Je t'invite à plonger dedans, et même ressens comme ça fait mal, si tu sens vraiment, tu vois vraiment un événement de ta vie comme un échec, plonge à fond dedans. Je sais que ça paraît bizarre, on entend toujours dire pensée positive, machin. Non ! Plonge dans ta souffrance, plonge dans ce qui est désagréable, va ressentir vraiment, parce que c'est qu'en ressentant profondément ça, que tu vas pouvoir libérer, et que tu vas pouvoir guérir, d'accord, les blessures, etc. Si tu dénis, si t'es dans le déni, pardon, et que tu ignores ça, et que tu refoules au plus profond de toi, eh bien, tu vas accumuler, et un moment, soit il va se passer quelque chose de plus important, soit ton corps va parler à ta place. Donc vraiment, plonge dedans, admets que, bah, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est ok. Et une fois que tu auras reconnu ça, eh bien, ça ne va plus persister, en fait. Quand tu reconnais, donc en fait, ce à quoi tu résistes, persiste. Donc ça, c'est vraiment, ancre-toi cette phrase, n'hésite pas à l'écrire sur un post-it ou quoi, et à le coller quelque part. Mais voilà, c'est vraiment important. Ensuite, quand tu es face à ce genre d'échec, on va dire le mot échec, mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas fluide, prends du recul. Essaye de sortir de ta bulle, tu vois, enlève tes lunettes, tu vois, tes lunettes là, enlève-les, et prends du recul. Essaye de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire, etc. Est-ce que j'ai des choses à libérer, est-ce que, comment je me sens, et qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation aussi, finalement, qu'est-ce que je peux apprendre. Et donc, c'est hyper important dans ces cas-là de se remettre en question. Pour moi, c'est une des choses, une des clés qui permet le plus l'évolution, c'est ça, l'évolution, ou en tout cas la circulation, la fluidité de la vie, c'est vraiment de, de se remettre en question quand c'est nécessaire, de reprendre ses responsabilités aussi, c'est ça surtout. Arrêtez de mettre la faute sur les autres, sur l'extérieur, etc. Et de reprendre ses responsabilités. N'essayez pas non plus à tout prix de tout comprendre de la situation. Tu sais bien, j'en ai parlé dans un, dans une autre vidéo ou un autre podcast, je ne sais plus. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie, de toujours vouloir tout maîtriser, contrôler, de tout comprendre. Et juste, traverse cette expérience. Traverse cette expérience, tire-en, voilà, les apprentissages et autres. Mais n'essayez pas de vouloir tout comprendre et de passer des journées, voire des semaines sur cet échec, sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce que comme je dis, oui, c'est important. Donc, tu as deux solutions. Soit tu t'accroches à tout prix et tu vois ça comme un échec et tu, tu vois, tu le prends mal, ça diminue du coup ta confiance en soi, etc. Et tout ça, j'en parle dans le programme Crois en toi où vraiment on travaille aussi cet aspect-là. Et soit tu as ce choix-là de résister, de persister, de t'accrocher ou alors de lâcher cette résistance et vraiment de traverser cette situation et de te dire que la vie, elle continue, d'accord ? Ce n'est pas... La vie, elle continue et il y a d'autres choses qui vont se présenter et peut-être que tu auras appris beaucoup dans cette épreuve-là et donc ce qui te permettra de ne plus refaire l'erreur, peut-être que tu vas encore refaire l'erreur et c'est ok, tu vois, c'est ok, c'est que tu dois encore expérimenter ça et qu'il y a des choses encore à libérer. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision-là aussi. Et voilà, de toute façon, le passé, c'est le passé, c'est fait. Tu vois, tu ne peux pas le changer. Tu n'as que le moment présent qui est là en fait, que tu peux impacter ici et maintenant. Donc voilà. J'ai envie de te dire, souffle un coup. Souffle un coup et applique, essaye vraiment d'appliquer toutes ces règles et de... Et je ne dis pas qu'il faut faire semblant de rien et passer à autre chose et être dans un monde, tu vois, où la vie est en rose, etc. Comme je te disais, vis ce moment difficile à fond. Plonge dedans, tu vois. Plonge dedans et tu sais, ce qui revient tout le temps, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand ça revient non-stop, quand tu as des émotions qui reviennent, quand tu as des nœuds qui reviennent, quand tu as des situations qui se répètent, des schémas, replonge dedans. Ça fait mal, d'accord ? Ce n'est pas agréable du tout mais c'est seulement là que tu vas pouvoir libérer. Tu vas pouvoir libérer de par la libération émotionnelle. Donc voilà, c'est vraiment pour moi des clés qui sont vraiment fondamentales. Et puis, je pense que je t'ai partagé tout ce que j'avais à te partager. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à partager toi ta perception aussi. Peut-être que tu as une autre perception que moi et c'est ok. Voilà, ta vision avec tes propres lunettes de la vie. Et puis voilà, on se laisse ici. En tout cas, n'hésite pas aussi à découvrir du coup le tout nouveau programme Mes Hormones en équilibre. Le lien est juste ici en dessous aussi dans la description. Je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...